Écoutons quelques extraits du livre de Georges Sartre « L'Europe contre la gauche » qui donne des perspectives pour voter non au projet de traité constitutionnel lors du référendum qui a eu lieu le 29 mai 2005. L'avalanche surréaliste de critiques dont a fait l'objet Laurent Fabius, trahison, lâcheté, bassesse, césarisme tribunitien, etc., rappellent combien il est difficile, en France, de débattre de l'Europe. Cette levée de boucliers, ce lynchage politique, témoigne, si besoin en était, que l'Europe est bien au cœur de la pensée unique. D'elle dépend le pouvoir des élites politiques, économiques et médiatiques qui gouvernent sans le peuple depuis vingt ans. Le philosophe Paul Thibault remarque justement que le projet de constitution européenne procède à une sorte d'annulation symbolique des nations, dont il n'est dit nulle part qu'en dernière instance elles sont souveraines. Certes, nous dit-on, les peuples restent fiers de ces identités que l'Union doit en principe respecter, soucieuses qu'elle est de diversité et de subsidiarité. Il ajoute que ce texte a esquivé la question cruciale, celle du rôle des nations dans une Europe où les peuples, formés par une histoire dont on n'a pas su dire un mot, vivent une communauté de valeurs dans le particularisme des souverainetés et des cultures. Il ne faut pas se le dissimuler, les dirigeants politiques sont entièrement responsables de l'abstention croissante. Avec leur nouveau discours sur la proximité, ils espèrent reconquérir la confiance des Français. En pure perte, les Français justement se méfient, ils savent qu'un tel discours ne fait que consacrer trente ans d'impuissance politique. Loin de réduire l'abstention, le discours sur la proximité l'aggrave. C'est le cercle vicieux dans lequel nous sommes. Le sociologue Erwan Lecoeur a parfaitement raison quand il déclare Oui, faire de la politique c'est bien avoir une vision du monde, c'est-à-dire d'abord une certaine conception de l'homme, de sa liberté. Et ensuite, une vision claire du rôle de la France dans le monde et du projet de société que les transformations multiples que nous connaissons, de la biotechnologie à la mondialisation financière, imposent de penser pour notre pays et nos compatriotes. Mais cela suppose de retrouver nos repères républicains. Sinon, nous pensons dans le vide, et le débat se trouve monopolisé par quelques penseurs verbeux de la mondialisation et de la post-modernité. L'élection présidentielle de 1995 et les élections législatives de 1997 étaient en apparence des élections où un choix était proposé aux Français, Jacques Chirac et Lionel Jospin proposant un ensemble de défis à relever par la volonté politique. Mais ce choix est apparu comme une tromperie dès les premières semaines qui suivirent chacun des deux scrutins. Car l'on a vu un président de la République, élu sur le thème du pacte républicain, refuser d'engager le référendum sur l'euro qu'il avait promis, appliquer la politique économique, qui n'avait eu de cesse de dénoncer durant sa campagne électorale, supprimer le service militaire, organiser le retour de la France dans l'OTAN, dont il se fit d'ailleurs le zélé porte-parole durant la guerre au Kosovo, dissoudre l'Assemblée nationale, être désavoué par les électeurs et rester en fonction pour ne rien faire, se représenter devant les Français en leur promettant de faire en cinq ans ce qu'il n'avait pas fait en sept ans, et être élu à l'issue d'un second tour, sans péril et sans gloire. Le débat sur le projet de constitution européenne atteint des sommets d'hypocrisie. On nous avait annoncé il y a trois ans que cette constitution marquerait une sorte de point d'aboutissement de la construction européenne, qu'elle consacrerait en somme son entrée dans un âge démocratique. On nous dit aujourd'hui que ce n'est qu'une étape, un simple règlement intérieur, un traité supplémentaire, et l'on se prévaut de l'absence de recul et de quelques supposés avancés, pour extorquer un soutien populaire à ce texte dont on rappelle, à titre d'ultime argument, qu'il s'agit tout de même d'une constitution. Daniel Kohn-Bendit a offert une quintessence de ce discours. C'est évident, personne ne peut se déclarer entièrement satisfait d'un projet de traité qui, soulignons-le, institue pour la première fois dans l'histoire une constitution pour l'Europe. Ce n'est qu'un projet de traité, mais c'est aussi une constitution. Certes, le résultat n'est pas terrible, mais c'est tout de même historique. De la sorte, le texte en question, « Traité inoffensif et constitution historique » échappe à toute critique. Si l'on lui reproche d'être une constitution, donc de s'inscrire dans la durée, on nous répondra que ce n'est qu'un traité provisoire. Si l'on moque un énième traité, on saluera pour notre édification l'événement historique qu'il constitue. Ainsi va le débat démocratique en France. Le texte de la constitution européenne oblige à mettre l'Europe en perspective. C'est ce que je me suis efforcé de faire tout au long de ce livre. Je n'ai pas voulu imposer au lecteur un prêt à penser énumérant dans le détail et d'un point de vue juridique les nombreuses raisons de refuser le traité et instituant une constitution pour l'Union européenne qui lui est soumise. J'ai au contraire souhaité parler à son intelligence et puisque ce texte offre un condensé presque inespéré de la construction européenne depuis ses débuts, de l'Europe comme oligarchie et de l'Europe comme mythe, j'ai essayé de l'amener à réfléchir sur des décennies de mensonges et ce qui est peut-être plus grave encore d'irresponsabilité politique. J'ai le sentiment que la défaite des partisans du non lors du référendum socialiste sur le projet de constitution européenne tient, au-delà des pesanteurs sociologiques propres à ce parti 60% d'élus, un grand nombre d'encartés employés municipaux et des ministres à la direction, une désertion des ouvriers, etc. au fait qu'ils en soient restés pour l'essentiel à une critique littérale du texte en question sans faire l'effort de mettre en débat la construction européenne. Depuis ses origines, ils n'ont pas été sans mérite. Mais peut-être étaient-ils vains de penser convaincre en énumérant dans le détail, pointant tel alinéa de tel article, les nombreuses raisons de refuser le traité instituant de constitution pour l'Union européenne. On a pu dire qu'en acceptant le projet de constitution européenne, les militants socialistes avaient confirmé le choix fait par François Mitterrand, en 1983, de privilégier le projet européen sur le programme socialiste qui lui avait permis d'être élu. C'est vrai à ceci près que le dit projet européen a servi de paravent à un ralliement au libéralisme que des socialistes, consciemment ou non, viennent de ratifier. Bien sûr, ils s'en défendent, nous parlent d'Europe sociale et font l'éloge, pour y parvenir, de la méthode des petits pas, quand les partisans du non croyaient possible d'établir l'Europe sociale par l'imposition d'un rapport de force. Encore eût-il fallu qu'ils parlassent davantage au nom de la France, mais c'est un autre problème. Or, l'expérience de la construction européenne révèle que la méthode des compromis et de la prise de décisions technocratico-consensuelles est toujours plus favorable au libéralisme qu'au socialisme. Il y a un rouleau compresseur du libéralisme, interne, privatisation, dérégulation, et externe, libéralisation du commerce, étendu dorénavant au service, dont la Commission européenne est l'instrument efficace au service des États et des groupes d'intérêts économiques, et par rapport auquel la gauche est désarmée. Le tournant libéral de 1983 est donc, si l'on peut dire, inconfirmable, sauf à ce que le PS s'assume libéral, comme l'y poussent certains observateurs. Concrètement, le libéralisme doit cesser d'y être un mot tabou. Entre guillemets. François Hollande ne fera pas cette erreur. Il ménagera la chèvre et le chou, cherchera à incarner le juste milieu entre les partisans d'un coup de barre à gauche, purement verbal, et les tenant d'un réformisme, dont on ne sait pas à quoi il s'applique, même si l'on subodore qu'il vise davantage l'État que le système capitaliste. Et c'est ainsi que le PS, malgré l'euphorie ambiante, est condamné à s'éloigner toujours plus des couches populaires, de moins en moins dupes de son double langage, et à voir sa base électorale rétrécir, à mesure que son discours se rapprochera de celui de la droite, et séduira des classes moyennes supérieures, trouvant préférable de s'afficher à gauche, et sachant concilier, par le social-libéralisme, intérêts moraux et intérêts économiques. Socle électoral bien faible à y regarder de près quand la droite se veut progressiste sur les questions de société, et bénéficie d'un a priori plus favorable s'agissant du problème de l'insécurité. Le positionnement d'irréformiste adopté par le PS réduit considérablement les chances de la gauche de revenir au pouvoir, et d'abord de redevenir elle-même. La victoire du oui au référendum national de 2005 n'a rien d'inévitable. Des oracles prédisent déjà un score en faveur du oui bien supérieur à celui de 1992. On devine qu'ils aimeraient bien plutôt pouvoir se passer d'un vote populaire. Le piège, un peu gros, est de faire croire que les jeux sont faits. Le oui au PS est censé annoncer un oui massif au plan national. Cette propagande occulte un fait d'importance. 41,2% des militants d'un parti converti depuis des années au « réalisme » ont considéré que sur l'Europe, il était grand temps pour la gauche de cesser de se payer de mots. La base est solide pour continuer le combat. Et puisque les principaux partisans du non au référendum socialiste sont théoriquement réduits au silence, il reviendra au mouvement républicain citoyen, réuni autour de Jean-Pierre Chevènement, de l'assumer pour une large part. Les bonnes raisons de refuser le projet de constitution européenne ne manquent pas. Et l'on peut craindre qu'elles aient du mal à résister à l'orchestration politico-médiatique du consensus pro-européen. Si elles ne trouvent pas leur source dans une critique de fond de la construction européenne, dont la caractéristique la plus remarquable est, contrairement à ce que l'on répète à Satiété, de ne pas être un projet. C'est pourquoi le mouvement républicain et citoyen, en promouvant un non républicain, un authentique non de gauche, entend dire non à Jacques Chirac, mais en attirant l'attention sur l'irresponsabilité politique qu'engendre la construction européenne. Le non à Jacques Chirac ne doit pas être, comme peuvent en avoir la tentation certains électeurs de gauche, et même certains électeurs de droite, un non à une personne. Cela doit être un non à une tendance générale des dirigeants politiques, dont Jacques Chirac est, ironie de l'histoire, la figure paradigmatique. furent leurs responsabilités. L'Europe, qui permet de prendre des décisions que l'on n'ose pas assumer devant les électeurs ou de remettre à plus tard, c'est-à-dire à jamais, des projets qui seraient réalisables au plan national, pour peu qu'on en ait la volonté, est le moyen privilégié de cette démission collective. C'est pourquoi aussi le MRC entend dire non à l'Europe libérale, mais en expliquant pourquoi l'Europe ne peut être, dans les conditions actuelles, que libérale. Le traité de Rome était un traité cadre qui fixait un objectif, le marché, et les moyens institutionnels de l'atteindre. La Constitution européenne vient parachever cela. Elle le parachève le marché. Elle le parachève le système oligarchique de prise de décision qui a permis sa mise en place. La troisième partie de la Constitution est une réécriture de tout l'acquis libéral de la construction européenne, qui se trouve ainsi consacrée et rendue intouchable. La première partie, qui touche à l'organisation et à la répartition des pouvoirs au sein de l'UE, consacre les rapports de force de l'oligarchie européenne. Aucune de ces parties, contrairement à ce que l'on nous affirme, n'est faite pour le peuple. L'introduction de la Charte des droits fondamentaux, deuxième partie, n'est qu'un faux semblant ouvrant aux citoyens le seul recours judiciaire comme possibilité de remettre en cause des décisions européennes, à la formation desquelles ils n'ont absolument aucun accès et à propos desquelles ils ne sont informés qu'après coup. C'est hypothétique et, en tout cas, nullement démocratique. C'est la voie ouverte à l'activisme judiciaire de tous les lobbies et de tous les communautarismes. La Constitution européenne fait entrer l'Europe et la France dans un univers définitivement libéral. La composition de la Commission Barroso annonce cet avenir peu attrayant. Dire non à la Constitution européenne, c'est dire non à une oligarchie au service du marché, c'est dire non à l'Europe libérale. Il faut dire la vérité sur l'Europe. La gauche ment en préconisant l'Europe sociale. Aucun pays n'est en mesure d'imposer sa conception de l'Europe. La France moins que les autres, en témoigne son effacement au sein de la Commission de Bruxelles. Dans l'espace européen, technocratique et consensuel, c'est le petit dénominateur libéral qui seul peut l'emporter. C'est structurel. Le PS français, lors des dernières élections européennes, a fait campagne pour l'Europe sociale. Au Parlement européen, bien qu'il constituait la plus importante délégation du PSE, il fut contraint de souscrire à l'accord de répartition des sièges conclu entre le PSE et le PPE, sans parvenir à convaincre aucun de ses partenaires du bien fondé de son combat rhétorique en faveur de l'Europe sociale. La droite, elle, ment en promettant un référendum dans 15 ans sur l'entrée de la Turquie à l'UE ou en invoquant une introuvable culture unitaire européenne pour refuser par principe une telle perspective. La droite transpose au niveau européen les arguments de type nationaliste et joue sur l'islamophobie ambiante. L'Europe aux Européens est une rhétorique dangereuse et vaine. L'Europe en tant qu'entité politique fondée sur une culture exclusive est un mythe. Elle est devenue hors de portée. Il faut en tirer les conséquences. Nous exigeons donc un bilan de la construction européenne. C'est même notre principale exigence, le cheval de bataille au cours de la campagne référendaire qui s'annonce. Il n'est pas normal que l'on ne puisse pas se donner le temps de la réflexion pour évaluer les acquis de la construction européenne. Il faut en finir avec la marche en avant à tout prix. Ce bilan doit porter en premier lieu sur la politique économique imposée depuis des décennies par l'Europe, ce que le niveau actuel de l'euro par rapport au dollar et les aléas du pacte de stabilité budgétaire rendent urgent. Les résultats en termes d'emploi et de croissance obtenus depuis 20 ans au sein de l'espace concerné par l'intégration européenne sont notoirement mauvais. Notre taux de croissance est le plus faible au monde. De toute évidence, la construction européenne n'a pas placé ses pays membres en situation de répondre efficacement aux chocs pétroliers des années 1970 puis de résister à l'offensive ultralibérale née au début des années 1980. La politique de concurrence menée par la Commission européenne est inadaptée, selon les termes même d'un récent rapport de l'OCDE. La politique de la BCE est inexistante et cantonnée à la lutte contre une pseudo-inflation néfaste à la croissance. Le pacte de stabilité budgétaire est une absurdité macroéconomique. On doit pouvoir en débattre. Ce bilan doit porter ensuite sur la légitimité de l'oligarchie qui, mêlant technocratie bruxelloise, élite politico-administrative nationale et intérêts privés, s'est mise en place par l'Europe pour imposer une seule orientation de politiques économiques et contourner les représentations nationales. Ce système de pouvoir qui s'est constitué, construction européenne aidant, peut-il être appréhendé par les populations ? N'échappe-t-il pas, par définition, à tout contrôle démocratique ? Ce bilan doit porter en dernier lieu sur les slogans qui, promettant toujours plus d'Europe, ont entravé ces dernières années la volonté politique et le sens de la responsabilité de nos dirigeants. Le discours européiste ne s'appe-t-il pas, par son incapacité à accepter la moindre critique, les fondements même de nos sociétés démocratiques ? L'Europe sociale et l'Europe puissance ne sont plus des slogans crédibles. Il faut leur substituer une véritable ambition nationale et un projet d'entente beaucoup plus étroite avec l'Allemagne, tout en plaçant le marché unique et la monnaie unique au service d'une finalité protectrice beaucoup plus affirmée et en ne s'interdisant pas des politiques de relance budgétaire. Ne cédons pas au chantage. Dire non à la Constitution européenne ne mettra pas un coup d'arrêt à la construction européenne. C'est au contraire le seul moyen pour les peuples d'obliger leurs élites à tenir davantage compte de leurs désidérata. C'est un oui à la démocratie. Le non n'isolera pas plus la France, à supposer même, ce qui n'est nullement assuré, qu'elle soit seule à dire non. Au sein de l'Europe actuelle, ses vues sont largement minoritaires. Faut-il, pour n'être pas isolée, qu'elle renonce à être elle-même ? Au contraire, en s'affirmant, en s'émancipant un peu de l'Europe des 25, la France retrouvera davantage d'influence. Son non permettra, dans le domaine économique, une réorientation de la construction européenne, bénéfice des couches sociales les plus menacées par la mondialisation. Sur un plan politique, il permettra de lancer, enfin, une grande politique avec l'Allemagne, qui est la seule chose de sérieuse à faire. La France est un grand pays, sa voix compte dans le monde. Un nom de la France à la Constitution européenne obligerait l'ensemble de l'oligarchie européenne à se remettre en question. La France ne serait pas le faux soyeur de l'Europe. S'il y a un faux soyeur, c'est l'Europe, et c'est la démocratie qui en fait les frais. La France, à nouveau, montrerait la voie. Une fois de plus, elle serait le pays qui dit non, non au renoncement, non à l'abaissement. Un non qui est en même temps un oui à la politique, à l'esprit de responsabilité et à l'exigence de vérité. L'enjeu pour la gauche est considérable, il est de renouer avec ses racines historiques, penser les modalités d'exercice des types de domination politique et économique, et les conditions d'une politique alternative. Dans un univers de mondialisation libérale, la France ne sera la France que si la gauche redevient de gauche. Il s'agit, en définitive, de relever la France et la démocratie en refondant la gauche. Le défi est aussi exaltant que difficile.